Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com. Alors l'objectif de cet exercice, c'est de résoudre cette inéquation avec du sinus. D'abord sur l'intervalle moins pi, pi, puis ensuite sur l'intervalle zéro de pi. Ce sont des questions extrêmement classiques, et donc c'est très important que vous sachiez faire cet exercice parfaitement. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice, et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. On nous demande de résoudre cette inéquation, sinus x supérieur à moins 1 demi. Pour cela, on va utiliser le cercle trigonométrique. Donc voilà, je vous ai refait le cercle trigot, et c'est très important que vous sachiez le refaire seul, avec toutes les valeurs qui sont ici, parce que ce cercle trigot, on l'utilise très souvent en exercice. Donc nous, on veut que le sinus soit supérieur à moins 1 demi. Je vous l'ai rappelé ici, le sinus, il correspond à l'axe des ordonnées. Donc ça veut dire qu'il faut se placer à moins 1 demi sur l'axe des ordonnées. Je rappelle que le cercle trigot, son rayon c'est 1. Donc je me mets à moins 1 demi. Donc ici, on se met à la moitié, ici en moins 1 demi. Et comme on veut que le sinus soit plus grand que moins 1 demi, le sinus soit plus grand que moins 1 demi, ça veut dire que sur l'axe des ordonnées, on doit être au-dessus de moins 1 demi, c'est-à-dire dans la zone que je suis en train de repasser en rose. Et comme on doit être plus grand que moins 1 demi, eh bien il faut exclure moins 1 demi. Et je fais ce petit symbole pour indiquer que j'exclus moins 1 demi. Et donc, ça veut dire qu'on doit être dans cette zone rose. Autrement dit, on doit être au-dessus de cette droite que je suis en train de tracer. Et donc, les solutions de cette inéquation, ce sont les points du cercle trigot qui sont au-dessus de cette droite, c'est-à-dire que ça correspond à cette zone, à cette zone que je suis en train de repasser en bleu. Et ce point-là, il faut l'exclure puisqu'on veut être strictement au-dessus de moins 1 demi. Maintenant, reste à savoir à combien on est ici. Mais regardez, ici en 1 demi, on est à pi sur 6. Donc à moins 1 demi, eh bien par symétrie, ici on est à moins pi sur 6. Et si en 1 demi sur l'axe des ordonnées, ici on est à pi sur 6, de l'autre côté, ici on est à combien ? Eh bien regardez, on va être à pi, pi moins la longueur qu'on a là, moins pi sur 6. Donc ici, on est à pi moins pi sur 6. Alors je rappelle que pi, c'est combien de pi sur 6 ? Eh bien pi, c'est 6pi sur 6. Si on simplifie les 6, ça fait bien pi. Donc ici, pi, c'est 6pi sur 6, moins 1pi sur 6. Tout ceci, ça fait donc 5pi sur 6. Ici, on est à 5pi sur 6. Et donc si en 1 demi, ici, on est à 5pi sur 6, eh bien à moins 1 demi, par symétrie, ici on sera à moins 5pi sur 6. Ici, on est à moins 5pi sur 6. Donc les solutions de cette inéquation, elles sont en bleu ici. Et maintenant, il n'y a plus qu'à lire les solutions dans le premier intervalle, moins pi, pi. Donc on va parcourir le cercle trigo en partant de moins pi qui est ici. On va partir de moins pi. On va parcourir le cercle trigo en augmentant jusqu'à atteindre pi. Et pi est ici. Autrement dit, si on part de moins pi pour aller jusqu'à pi, eh bien on va faire un tour complet. Et il n'y aura plus qu'à noter les solutions qu'on va rencontrer en faisant ce tour complet. Donc quand on part de moins pi, on est déjà dans la zone bleue. Donc on a déjà des solutions jusqu'à moins 5pi sur 6. Reste à savoir si moins 5pi sur 6, c'est dans cet intervalle ou pas. Et pour cela, on va écrire, si vous n'êtes pas à l'aise, cet intervalle à l'aide de pi sur 6. Alors, on a vu que pi, c'est 6pi sur 6. Donc ici, ça me fait moins pi, c'est-à-dire moins 6pi sur 6. Et ici, pi, pi, c'est 6pi sur 6. Voilà cet intervalle écrit en pi sur 6. Et moins 5pi sur 6, c'est bien plus grand que moins 6pi sur 6. Donc ce nombre-là, il est bien dans cet intervalle. Donc on va pouvoir commencer à écrire l'ensemble des solutions que j'appelle grand S. Ça commence à moins pi, moins pi est exclu. Et ça va jusqu'à moins 5pi sur 6, ce qui est bien dans cet intervalle. Et moins 5pi sur 6, il est exclu. Puisqu'on a exclu ici, parce qu'on doit être au-dessus de moins 1 demi. Donc ça va jusqu'à moins 5pi sur 6 exclu. Ensuite, on recommence à parcourir le cercle trigo et on rencontre de nouvelles solutions ici en moins pi sur 6. Et moins pi sur 6, c'est bien dans cet intervalle parce que moins 1pi sur 6, c'est bien plus grand que moins 6pi sur 6. Et donc les solutions, elles viennent de ce bout-là qu'on a écrit ici, ou de ce bout-là. Le ou se traduit par union et donc on a des solutions en moins pi sur 6. Moins pi sur 6, pareil, il est exclu. Et les solutions, on va les avoir. Regardez, on a des solutions, on a des solutions, toujours des solutions. Et on va jusqu'à pi. Et jusqu'à pi, on n'a que des solutions. Et donc ça va de moins pi sur 6 jusqu'à pi. Jusqu'à pi et pi est inclus. Voilà, on a trouvé l'ensemble des solutions de cette inéquation dans cet intervalle. Passons à la question B. On doit faire exactement pareil, c'est-à-dire lire les solutions de cette inéquation, mais cette fois-ci dans l'intervalle 0 de pi. Donc on va partir de 0 qui est ici. On va parcourir le cercle trigo jusqu'à atteindre 2pi qui est ici également. Autrement dit, là encore, on va faire un tour complet et on va noter les solutions qu'on rencontre. Et ces solutions, c'est ce qui correspond à cette zone bleue. Donc on part de 0 qui est dans la zone bleue. Donc c'est une solution. Et je vais parcourir le cercle trigo. Et donc je vais avoir des solutions jusqu'à ce que j'atteigne ce point-là, c'est-à-dire qui correspond à moins 5pi sur 6. Mais le problème, c'est que moins 5pi sur 6, comme c'est négatif, ça n'appartient pas à cet intervalle. Donc maintenant, il faut trouver la valeur qui correspond à ce point-là qui est dans cet intervalle. Eh bien, vous comprenez bien que si on prend moins 5pi sur 6 qui correspond à ce point-là et qu'on fait un tour complet, eh bien, on retombe sur le même point. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à calculer ceci. 2pi, ça fait combien de pi sur 6 ? Eh bien, si pi, c'est 6pi sur 6, 2pi, c'est le double. C'est donc 12pi sur 6. Donc ici, on a 12pi sur 6, on en enlève 5. Et donc ça fait 12 moins 5, ça fait 7pi sur 6. Donc ici, on est à moins 5pi sur 6, mais on est également à 7pi sur 6. Et l'intérêt, c'est que 7pi sur 6, c'est bien dans cet intervalle. Écrivons cet intervalle en pi sur 6. 0, je le laisse tel quel. Et 2pi, on a vu que 2pi, c'est 12. 12pi sur 6. 12 divisé par 6, ça fait bien 2. Et donc cet intervalle, il s'écrit 0, 12pi sur 6. Et donc 7pi sur 6, c'est bien plus petit que 12pi sur 6. Donc 7pi sur 6, c'est bien dans cet intervalle, autrement dit, dans celui-là. Voilà, donc on est parti de 0 et on a trouvé des solutions jusqu'à atteindre ce point-là qui correspond à 7pi sur 6 qui est bien dans cet intervalle. Et donc l'ensemble des solutions, c'est déjà de 0 jusqu'à 7pi sur 6. 0 est inclus puisqu'il est dans la zone bleue et 7pi sur 6, il est exclu. Donc 7pi sur 6 exclu. Ensuite, on recommence à parcourir notre cercle trigot. Et au niveau de moins pi sur 6, on rencontre à nouveau des solutions dans cette zone-là. Mais le problème, c'est que comme moins pi sur 6, c'est négatif, ça n'est pas dans cet intervalle. Et donc pareil, je vais rajouter un tour complet à moins pi sur 6. Et donc je retombe sur le même point. Mais l'intérêt, c'est que j'espère que cette fois-ci, j'aurai une valeur qui est bien dans cet intervalle. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à calculer ceci. Ici, 2pi, on a vu que c'est 12pi sur 6. Donc ici, on a 12pi sur 6 et on enlève 1pi sur 6. 12pi sur 6 moins 1pi sur 6, ça fait 11pi sur 6. Donc ici, on est à moins pi sur 6, mais on est également à 11pi sur 6. Et l'intérêt, c'est que 11pi sur 6, c'est bien dans cet intervalle, puisque 11pi sur 6, c'est positif et c'est plus petit que 12pi sur 6. Donc 11pi sur 6, c'est bien dans cet intervalle. Et donc, les solutions, elles viennent de ce bout-là, qu'on a écrit ici, ou de ce bout-là. Le ou se traduit par union. Et ce bout-là, il correspond à quoi ? Eh bien, à l'intervalle 11pi sur 6. Ici, on a 11pi sur 6 qui va être exclu. Donc 11pi sur 6 exclu jusqu'à 2pi. Et 2pi, il est exclu également. Donc voilà, on a trouvé les solutions de cette inéquation qui sont dans cet intervalle, ce qui termine cet exercice. J'espère que vous avez bien compris. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo.